Messieurs, dans cette émission ce matin, à 9h35, vous la réclamiez et l'arrive. Il est en condition, c'est un sportif de l'histoire drôle. Je vous annonce 5 minutes de pur bonheur. On va la faire en 5 minutes, Renaud. Je vous annonçais tout à l'heure, l'ours bleu, l'instant est important. Nous sommes à la remise des prix du meilleur chasseur du monde. Au premier rang, Andy McDoen. Tout habillé en kaki, le gars a été meilleur chasseur du monde en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Il est là, il attend son prix, le troisième prix est remis, le deuxième prix est remis, le premier prix, Andy McDoen. Le gars se lève, se dirige vers l'estrade pour recevoir son prix. Il marche calmement, on ne sait jamais qu'il y aura quand même du gibier dans la salle. Il arrive, il prend le micro, il dit trois conneries, c'est un chasseur. Il redescend tout doucement et très fier avec son prix. Au moment où il redescend, il y a un gars qui l'apostrophe qui fait, « Monsieur McDoen, je voudrais vous demander quelque chose. » Vous avez déjà tué un ours bleu ? Un quoi ? Un ours bleu. Non, je n'ai jamais tué d'ours bleu, j'ai juste tué pas d'ours bleu. Ah d'accord, c'est dommage. Oui, oui, c'est ça, c'est dommage. Et Andy McDoen s'en va, il va continuer son buffet dinatoire, il mange quelques cuisses de poulet qu'il a tués lui-même à la main. Enfin bref, ça le tracasse, l'histoire de l'ours bleu. Deux minutes après, il va retrouver le gars, il fait, « Dites-moi, c'est quoi ? » Ben voilà, monsieur McDoen, moi j'ai une énorme propriété là-bas, j'ai près des lacs, des grands lacs au Québec, là. Et je sais qu'il y a un grand lac et derrière le lac, il y a une grotte. Et dans cette grotte, tous les jours à 6h du matin, il y a un os bleu qui vient voir. Il faudrait le tuer. Et McDoen, Noël le regarde, il fait, « Demain, je tue l'ours. » Il met trois mois à préparer son expédition et il arrive devant la région des grands lacs, il a trois sherpas avec lui, il a des machins, des skidous, etc. Et alors il s'est fait faire, il s'est fait fabriquer lui-même un flingue énorme à la FN, mais il y a une balle. Une balle qui fait 12 centimètres de long, elle est percée au centre, elle est ouverte, crantée au bout avec du mercure, etc. Et il attend l'ours. Il est 6h-3, il est posté sur un petit siège avec un petit trépied pour son flingue, et à moins deux, il entend dans la grotte. Et il voit sortir l'ours, mais une bête, mais monstrueuse, énorme comme ça, qui s'approche. Et avec sa patte, il se penche pour boire, et avec sa patte, il arrache 10 centimètres de glace sur 2 mètres de long. Mac Doël voit ça, il fait, « Oh putain ! » Il vise l'ours en plein front, et au moment où l'ours va se redresser, Mac Doël fait, « Pouf ! » Il y a toute la région des Grands Lacs qui retente, qui résonne, du bruit de la balle qui part à 784 km à l'heure en direction du front de l'ours. Et juste avant que la balle la touche, l'ours, avec sa main, il chope la balle, il fait... On voit, elle approche de... Et regarde Mac Doël, il jette la balle par terre, et il france sur Mac Doël. Mais évidemment, l'autre n'a qu'une balle, et le temps qu'il remette vite la balle, Mac Doël le chope, il lui jette la flague par terre, il le retourne, il lui baisse son franc, il le prend comme un fou, il le jette par terre comme une merde, et il s'en va. Mac Doël gît comme ça avec le cul en sang, il y a deux Sherpas qui viennent avec une boule d'oie pour essayer de calfeutrer le machin. Enfin bref, on le ramène dans sa tante, on fait venir un médecin, et il lui recousse le cul pendant deux heures. Le pauvre Mac Doël a 17 points de suture, et il relève un oeil et il fait... Demain, je tue l'ours. Et tous les Sherpas, c'est Mac Doël, il est pas au contraire d'âge, hein. Demain, je tue l'ours. Il ferait des énormes coussins d'un mètre de hauteur, avec des plumettes de dessous d'ailes d'oisillons du Brésil. Il n'y a rien de plus doux au monde. Et il met deux langes pour les vieux, une culotte de tyroliens, et puis une culotte de képer du standard. Et il s'assied sur son coussin d'un mètre, et il attend l'ours. Et il s'est fait livrer un bazooka, avec une torpille comme ça. Et à 6h moins 3, il est devant la grotte. Et il entend... Et il voit l'ours qui sort. Il dit, putain, je vais t'avoir, je vais te mettre, je vais t'avoir. Et l'ours approche tout doucement, il se penche vers l'eau, et avec sa griffe, il arrache 2m50 de profondeur sur 15m de long. Et McDoël fait rien bien. Et là, il appuie, et il y a la torpille qui part, 1785 km à l'heure en direction du front de l'ours. Et juste avant qu'elle ne touche l'ours, l'ours fait... Il chure plein torpille, il la jette par terre, il regarde McDoël, il fait... Il fonce vers McDoël. Tu sais, l'autre, il a encore le souvenir, quoi. Il se dit, putain, c'est pas... Et l'ours arrive, il lui baisse le langage, et il fait péter tous les poings, comme ça. Il écarte McDoël en deux, il le laisse traîner un peu comme un éventail. Il y a 4chers pas qui arrivent, qu'ils le tiennent, pour ne pas quitter le solidarisme. On l'amène à l'hôpital. Il fait 6 mois de coma, il est plein de tripes. Il lève un oeil, il fait... Demain, je tue l'ours. Toute la presse est là, McDoël, il est beaucoup trop dangereux. Demain, je tue l'ours. Il se fait livrer 3 hélicoptères et des gros élastiques, comme ça. Et il pend avec des élastiques de Benji, devant la grotte de l'ours. Et il attend, il a une batterie de missiles antinucléaires derrière lui, comme ça. Il a juste son pouce, qui commande toutes les batteries. Il attend l'ours, 6h moins 3. Il fait défense du missile, et il dit à l'ours, allez, amène-toi. Et à ce moment-là, l'ours arrête, le regarde, et il fait avec ses mains comme ça, temps mort. Et McDoël qui fait, qu'est-ce qu'il veut ? Putain, je vais lui défoncer sa gueule, qu'est-ce qu'il veut ? Et l'ours lui fait signe, moi, je vais venir vers toi. Et McDoël, c'est ça, amène ta gueule, je vais t'en faire péter, ta gueule, ta montagne, ton lac, je vais te faire péter. Et l'ours avance tout doucement près de McDoël. Il le prend gentiment, il lui met une main sur l'épaule, il fait, dis donc toi, tu serais pas un peu pédé ? Sous-titrage Société Radio-Canada